Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour traiter un sujet qui concerne pas mal d'organismes, c'est le cas des organismes multi-sites. Alors on va pas aller beaucoup dans le détail et ça je vais vous le dire tout de suite c'est parce que les organismes multi-sites il n'y en a pas un pareil donc on pourra bien vous donner des exemples mais très certainement cet exemple ne sera pas représentatif de ce que vous rencontrez au quotidien mais au préalable voilà on va quand même tenter d'échanger et d'introduire tout ça. Jimmy, Calliope quand on est multi-sites, comment ça se passe ? Alors déjà qu'est ce qu'un multi-sites ou même presque qu'est ce que n'est pas un multi-sites ? Ce qu'il faut comprendre c'est que de façon générale un numéro de déclaration d'activité est égal à une certification Calliope. Donc déjà si vous êtes organisé avec plusieurs numéros de déclaration d'activité, vous ne serez pas multi-sites mais vous serez au final plusieurs monocytes parce que historiquement parlant c'est comme ça. On a eu le cas avec certains clients qui étaient organisés de cette façon. Certains font le choix de garder ce fonctionnement et d'autres veulent mutualiser, veulent harmoniser leur process et donc ils vont fusionner autour d'un seul numéro donc avec un site chapeau et d'autres sites juste en dessous. Donc ça fait la passerelle avec finalement qu'est-ce qu'un multi-sites ? C'est un peu ce que je vous ai dit là avec un chapeau et puis ce qui est en dessous. Un multi-sites c'est une fonction centrale qui d'ailleurs n'est pas forcément le siège. Vous pouvez très bien avoir le siège social du groupe qui est à Paris et la fonction centrale de formation qui est à Lyon. Ça, ça peut arriver. Donc une fonction centrale qui est identifiée. Bien sûr si on est multi-sites, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sites, donc de cette fonction centrale va découler plusieurs sites annexes. Ils peuvent être au nombre de 1, 2, 3, jusqu'à 20, 50. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de minimum ou de maximum. C'est vraiment en fonction de votre structuration. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a quand même beaucoup de prérequis à respecter pour être considéré comme un multi-sites. Nous on fait vraiment une étude attentive à chaque fois. On vous pose des questions, c'est de manière déclarative bien sûr, mais on vous les pose quand même pour vérifier si vous êtes bien multi-sites. Donc on va vous demander si déjà la fonction centrale n'est pas sous-traitée parce que cette fonction centrale ça doit être vous, c'est vous et vous-même, vous n'avez pas le droit de sous-traiter votre fonction centrale. Les sites qui sont annexes, ils vont devoir finalement respecter scrupuleusement tout ce qui est évoqué, tout ce qui est mis en place par la fonction centrale. Cette fonction centrale devra même nous démontrer qu'elle a l'autorité pour justement mettre en place les changements au sein de ces sites, donc avoir une autorité organisationnelle, une autorité administrative dans les changements. Si la fonction centrale dit que la procédure c'est A, B, C et point barre, le site qui est en dessous ne pourra pas dire que je fais ma procédure Z depuis 20 ans et que je ne veux pas changer parce que ça me va bien comme ça. Du coup ça ne marchera pas, si c'est comme ça, ce ne sera pas possible et on ne pourra pas, ça c'est aussi important, on ne pourra pas exclure le site en question qui ne veut pas faire comme la fonction centrale, on ne pourra pas l'exclure. C'est tout ou rien. On ne peut pas jouer et dire, bah attends, lui il va rester avec moi, puis lui, bah non, du coup il veut jouer en solo, donc il va faire son Calliope en solo. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a vraiment, nous, de nombreux cas particuliers. C'est pour ça que Tanguy vous dit, bon, on va être un peu, pas superficiel, mais on va rester quand même en surface par rapport à cette thématique du multi-site parce que derrière, on vérifie beaucoup d'éléments avec vous par rapport à cette notion qui est quand même importante pour partir du bon pied, pour être certifié de la meilleure des façons. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, on insiste également sur votre capacité à déclarer en toute transparence toutes les spécificités de votre organisme en termes de différents sites, de personnel permanent ou non. Pourquoi ? Parce que si dans le cas où vous sous-estimez ce point et que vous ne déclarez pas tout, si votre certificateur vous délivre la certification Calliope et puis se rend compte derrière qu'en fait vous auriez dû être multi-site, votre certification va sauter automatiquement et vous aurez même à payer des audits complémentaires pour aller voir ailleurs comment ça se passe et que ça soit tout conforme avant de revenir à un état normal. Donc ça peut vraiment vous mettre en difficulté. Alors aujourd'hui, peut-être que ça se ressent moins parce que si vous êtes référencé DataDoc au préalable, ça ne vous coupera pas direct vos financements. Mais par contre, tout ça en 2022, ça va être dangereux. Tu évoquais Tanguy la notion de personnel permanent, ça c'est aussi important. En fait, un site est considéré comme site à part entière dès lors que vous avez du personnel permanent. D'ailleurs, qui peut être affecté sur toute ou partie de l'activité formation. Un formateur dans un bureau à 300 km de la fonction centrale, s'il fait, je ne sais pas moi, que de l'ingénierie pédagogique, il participe en partie à l'activité et formation et donc, on le considère comme un site. Donc, c'est vraiment important, quitte à vous poser vous en interne les bonnes questions en disant comment je peux de manière administrative dans mes process, faire en sorte que… parce que derrière, il y a quand même des impacts qui sont importants pour être certifié justement de la meilleure des manières. Exactement. Est-ce qu'on aurait d'autres points à aborder ? Il y en aurait certainement, mais voilà, simplement pour vous le repréciser, n'hésitez pas quand vous faites, si vous l'avez déjà fait, mais votre demande de vie en ligne, quand vous cochez la question, vous êtes monosite ou multisite, veillez à bien consulter les différentes options qu'on vous propose, à les valider et s'il y a des questions, à revenir vers nous pour valider tout ça ensemble. Aussi, alors également, ça pourrait être un cas qui vous concerne, c'est que vous êtes déjà certifié, vous êtes un organisme entre guillemets monosite, donc avec un seul site et vous avez une opportunité de business, de marché, vous souhaitez faire de la croissance externe, vous rachetez un organisme, vous allez très certainement devenir un multisite. Et bien, ce changement-là, comme le disait Tanguy, vous devez nous le déclarer pour qu'on puisse intégrer ce nouveau site à votre périmètre de certification. Exactement. Voilà. Bon, c'est un exemple, parmi tant d'autres, mais ça peut être le cas. Donc, pour conclure, n'hésitez pas, vous nous contactez par mail, la page contact, vous avez tous les éléments et on voit ces points-là ensemble. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.